C'est un soutien peu ordinaire. Neuf jours après le début du mouvement contre la réforme des retraites, des manifestants reçoivent des colis de nourriture. Ceux-ci sont offerts par des agriculteurs et des artisans de la région. Une démonstration de solidarité dont Morgane Jacob et François-Xavier Maufray ont été les témoins. Depuis six ans, Mathieu fabrique du pain pour des boulangeries et boutiques bio et pour des paniers paysans. Ce matin, de nouveaux consommateurs s'ajoutent à cette liste, les grévistes. On fait ce qui tient dans le four en fait, en fonction de la place qui nous reste. Ce n'est pas beaucoup plus de travail pour nous. Et par contre, pour le mouvement, je pense que c'est important. Comme hier, Mathieu donne 20 kilos de pain. Attentif au mouvement de contestation, lui et ses collègues n'ont pas hésité très longtemps à se mobiliser à leur manière. Ça n'a pas vraiment de sens de faire grève dans le monde paysan. Par contre, on peut et on souhaitait soutenir le mouvement. Et on s'est dit qu'on pouvait peut-être le soutenir en alimentant la lutte à partir de nos produits paysans. En plus du pain, des œufs, du miel et de la bière doivent aussi être collectés dans cette ferme. En tout, une dizaine d'agriculteurs a contribué, comme Luc. Là, on a des légumes de la petite fève de chez Clara à fond d'être. Après avoir fait le tour des fermes, c'est l'heure de livrer les provisions et une bonne dose de soutien à la cause. On est bien sûr opposé à ce calcul par point qui permet de définir des retraites qui ne correspondent pas à la réalité. Ça nous oblige à poursuivre notre activité, à aller beaucoup plus loin pour financer ces retraites. Les produits sont stockés dans un local cheminot et destinés à l'ensemble des grévistes, travailleurs de différents secteurs et étudiants. L'aide peut sembler symbolique, mais au 9e jour du mouvement, elle est bienvenue. C'est vraiment un don qui n'était pas prévu. Ça nous en est tombé dessus. On ne sait pas encore vers quoi on va tendre. C'est un élan de solidarité qui nous a été donné pour les grévistes, pour les personnes qui se battent contre la division actuelle, tout simplement. Cette démarche, initiée par quelques producteurs, est désormais soutenue par la Confédération Paysanne de Touraine. Elle devrait se poursuivre et s'amplifier dans les prochains jours. Une manière d'inscrire jusque dans les assiettes des grévistes la fameuse convergence des luttes.